Depuis mars dernier, l'accumulation des cadavres dans la région du delta de l'Ocavango suscitait autant la tristesse et l'inquiétude que l'incrédulité. Ni le braconnage, ni la maladie du charbon qui infecte régulièrement les éléphants n'étaient en cause. Alors que l'hécatombe s'élève à plus de 300 individus, les tests menés par des laboratoires spécialisés en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Canada, ont enfin rendu leur verdict. Les tests ont montré qu'il y avait des cyanobactéries. Ce sont ces bactéries qui pourraient avoir produit des toxines dont on sait qu'elles affectent la faune et le bétail. C'est quelque chose qui se produit assez souvent lorsqu'il y a ces changements environnementaux. Voilà qui est clair les comportements décrits par éléphants sans frontières dans un rapport délivré début juillet. L'ONG avait observé des éléphants en vie, mais faibles, léthargiques et désorientés, incapables pour certains de suivre le troupeau malgré les encouragements de leurs congénères. Des comportements qui correspondent aux symptômes que provoquent les toxines délivrées par les cyanobactéries, autrement appelées algues bleu-vertes. Des toxines dangereuses pour l'homme, voire mortelles pour les animaux. Nous savons que l'éléphant est le seul animal qui, par exemple, boit sous la surface de l'eau. Et lorsque la profondeur est réduite, cette espèce est capable d'aspirer le limon. C'est là où la cyanobactérie se développe, la plupart du temps. Les morts d'éléphants ont en effet cessé à la fin du mois de juin, période qui coïncide avec l'assèchement des points d'eau incriminés. Le département de la faune du Botswana assure poursuivre sa surveillance et va proposer bientôt des interventions pour éviter d'autres décès. Sous-titrage ST' 501